Hello, bonjour les lions, comment allez-vous ? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive générale pour le mois de novembre. Alors avant de commencer cette lecture, je voulais vous donner deux petites informations. La première, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise, un petit cadeau pour vous les lions concernant un code promo pour le Black Friday que je communiquerai au milieu ou à la fin de la vidéo, on verra. Deuxième information, j'ai déjà posté sur ma chaîne YouTube la vidéo annuelle pour les lions année 2024. Une vidéo que j'ai, enfin pour moi, j'ai pris plus de temps à la faire, je l'ai trouvée très intéressante, elle est pertinente. Puis il y a des nouveautés aussi, donc je vous invite à aller la regarder, peut-être pas à la regarder dans son intégralité parce qu'elle est longue. Elle fait plus de deux heures, deux heures vingt je crois, la vidéo, donc peut-être de la regarder juste les trois premiers mois pour avoir une petite tendance. Voilà, en tout cas je déconseille de regarder la vidéo annuelle sur un mois, c'est pas représentatif, c'est pas le but de cette lecture. Voilà, déjà je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça c'était ce que je voulais dire, deuxièmement pour les tout nouveaux, ben welcome, bienvenue, je te laisse découvrir gentiment ma vidéo. Puis si ça te plaît, n'hésite pas aussi à mettre un petit pouce j'aime. On va rester concentré ici, j'avais déjà sorti cette carte, la carte de la guérison pour les lions. Cette carte, elle était sortie du tirage annuel 2023 pour les lions pour le mois de novembre, donc je me permets de la reprendre ici. On va regarder ensemble quels sont les points que vous avez peut-être déjà guéris ou soignés, ou que vous êtes actuellement en train de guérir, ou peut-être que c'est fini maintenant, c'est guéri et on avance. Bon, l'avantage que j'ai en faisant cette lecture du mois de novembre, j'ai déjà quelques informations concernant l'année 2024, donc je comprends très bien cette carte, d'accord ? La carte de la guérison, je te laisse la regarder tranquillement, je te laisse t'inspirer un peu de cette carte et regarder les couleurs, la position du corps, les mains, pour voir si ça résonne en toi et quel est le message lorsqu'on te parle de guérison. Qu'est-ce que ça évoque en toi pour le mois de novembre ? Alors moi ça évoque beaucoup de choses, la première, déjà je vois, en premier on voit la couleur bleue, donc on voit du bleu et du blanc, le blanc pour moi c'est la sagesse, la spiritualité, le blanc c'est, oui, c'est la sagesse. Le bleu pour moi c'est l'eau, c'est la nature, c'est l'air, c'est le vent, c'est le bleu, c'est l'eau, oui, une symbolique de guérison. On a du vert aussi qui correspond aussi à la guérison. On voit qu'il n'y a que cet être, d'accord, a une vision vers le futur, parce qu'en tarologie, quand tu mets les trois cartes comme ça, c'est passé, présent, futur, cette carte, ici, lui, il regarde ici, il regarde le futur, d'accord ? Donc on verra le tirage, on verra quelle carte ? Je vais mettre ici, ici, ici et ici, on verra dans le tirage. Donc guérison sur ces trois axes. Guérison pour moi, donc premièrement, on a la main posée sur ta tête. Donc première guérison, on me dit c'est une guérison psychique, émotionnelle ou intellectuelle. Ça veut dire quoi intellectuelle ? C'est-à-dire de se détacher un petit peu du mental. Oui, on a besoin du mental, mais on peut aussi apprendre aussi à se détacher un peu, donc c'est du lâcher-prise. Guérison par rapport au lâcher-prise. Là, j'ai une problématique, je lâche, ok ? Voilà, ça, c'est une première guérison. Et je pense que oui, certains lions l'ont déjà fait en début d'année. Cette carte, bien évidemment, peut parler aussi pour les lions qui sortent d'une phase de guérison aussi. Donc là, on clôture. C'est bon, j'ai passé toute l'année 2023 à guérir de mes peurs la gorge. On voit le pouce, ici, qui est dirigé vers la gorge. Donc je travaille sur ma communication. Donc la communication, ce pouce est relié automatiquement avec l'oreille. Donc je travaille, je sais dire les choses. Maintenant, je le dis avec bienveillance. Je peux être direct, cache, mais je sais parler. Donc je sais aussi également écouter. La main, ici, est posée sur toute la tête. Bon, écoute, on nous parle carrément des yeux, du nez, des oreilles. Alors, on a une meilleure vision, peut-être une guérison. On a une vision plus positive maintenant. On a des lions ici, Elena, qui ont une vision plus positive. Ils guérissent un petit peu cette vision sur du long terme. Ou ils ont décidé peut-être maintenant. Alors lui, il a les yeux ouverts ou il a les yeux fermés ? Il a les yeux ouverts. Donc vous êtes maintenant peut-être plus ouverts sur le futur. On commence à voir un peu plus clair. On nous parle du nez. Alors le nez, c'est guérison sur le nez. C'est sentir, savoir sentir quand ça sent bon, quand ça sent pas bon. Je l'ai déjà vu dans un des tirages du mois de septembre. Vous avez un petit peu ce flair, comme les poissons. Alors je ne sais pas si votre partenaire est du signe du poisson, mais les poissons sont pour moi, ils sont forts les poissons. Il n'y a qu'eux qui savent faire ça, c'est que eux, ils sentent le problème déjà même avant qu'il arrive. Je ne sais pas comment ils font ça, mais ils ont cette faculté à se barrer au bon moment. À partir, dès qu'il y a un problème, le gros truc arrive, le poisson, il n'est déjà plus là. Système de fuite, moi j'appelle ça, ils sont forts eux pour les systèmes de fuite. Eh bien vous, c'est peut-être un petit peu ça, et je l'ai vu dans la lecture intuitive du mois d'octobre. Non, c'était dans une lecture intuitive hebdomadaire. Il y avait un conflit ou une problématique. Vous sentez, t'es déjà plus là, tu pars. Donc vous avez peut-être le côté maintenant où vous sentez les choses, vous êtes peut-être plus sensible, une hypersensibilité, ou quelque chose avec l'odorat peut-être. Donc la vision, l'odorat, la tête, c'est le mental, le lâcher prise, la gorge. Pour d'autres, ben voilà, on a une main qui dirige vers le passé. Cette main, tu vois, donc cette main ici, elle oriente vers le futur. Et puis cette main, ben elle est coquine, parce qu'on va venir regarder les cartes qui sont ici. Donc il y a peut-être encore des choses à guérir sur des anxiétés et des problématiques du passé. Merci. Donc, ça touche le ventre. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, Elena, la tête est reliée avec le ventre. Ben oui, tout est relié, en fait. Automatiquement, ah ben tiens, j'ai un souvenir d'une de mes coachées qui m'avait dit une fois en séance, en me disant qu'elle avait perdu 10 kilos, 9 ou 10 kilos, je ne me souviens plus le nombre de poids, sans rien faire. Je me dis, ah ouais, mais comment ça ? Le fait de voir ma psychologue, le fait de parler de mes problèmes, le fait de me vider, le fait de pratiquer un petit peu plus de sport, le fait de poser un peu mes problèmes, d'aller jeter mes problèmes dans un endroit ou de pouvoir parler, oui, ça me libère. Et oui, automatiquement, je me sens bien. Ben, tout à fait. J'ai adoré ça. Et c'est exactement ça, parce qu'à partir du moment où on guérit le mental, on se libère de certaines choses, ben ouais, ça travaille au niveau du ventre. Ça travaille au niveau de la digestion. Alors, soit vous... Alors, ça peut nous parler d'une perte de poids. Certains vont maintenant gentiment perdre du poids. Ça peut être ça. Ou, attention avec le bidon, attention avec le ventre. Il y a peut-être encore des choses à guérir. Alors, le ventre, ça peut toucher plusieurs choses, à toi de voir. C'est soit l'anxiété, ça peut être relié avec la tête aussi. Mais c'est... Moi, pour moi, le ventre, nous les vierges, on est des expertes dans cette partie-là. Donc, tout ce qui est digestif, tout ce qui est digestif, enfin, je ne vais pas trop toucher, parce que c'est médical, mais moi, je trouve que c'est plus relié après aussi beaucoup avec le mental, les anxiétés, les peurs, les doutes, l'angoisse, le stress, ouais, le stress, le stress. Et puis, voilà, on a le pouce qui est légèrement dirigé vers la partie génitale, vers le sexe. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des hormones, peut-être, pour certaines femmes, où on apprend peut-être maintenant à travailler un peu plus avec la médecine alternative ? Vous allez peut-être essayer de regarder d'autres alternatives. On sait que la génération où on vit maintenant, tout ce qui est hormonal, ménopause et comparie, voilà, on trouve ça assez catastrophique et tout, au lieu de positiver, d'essayer de se libérer, de se lâcher, de trouver d'autres solutions. Voilà, ça peut être une grossesse ou peu importe. Bon, ça, c'est médical. Ouais, ça peut toucher aussi la prostate, les parties génitales, sécheresse vaginale ou baisse de libido. Baisse de libido avec le pouce comme ça qui dirige peut-être vers le bas. Voilà. Bon, là, je t'ai montré un peu, je t'ai traduit un petit peu la carte, mais bien évidemment, tu vas prendre les points qui te parlent. Alors, trois possibilités. Soit, écoute, non, Hélène, là, au mois de novembre, effectivement, c'est une guérison. J'ai travaillé sur certains axes depuis deux, trois ans et effectivement, je suis guérie de ces axes. D'autres, on est encore dedans. Effectivement, je me rends compte que, ouais, 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 non, pour ces douleurs que j'ai là, effectivement, il faudrait que j'aille voir ailleurs. Très souvent, en médecine, c'est ça, nous, les humains, on a tendance à, ah ben tiens, j'ai mal au ventre, il faudrait que je fasse quelque chose par rapport au ventre. Non, très souvent, c'est peut-être lié avec quelque chose d'autre. Comme la coach, elle disait tout à l'heure, tu t'occupes d'autre chose, en fait, tu perds du poids. En fait, tu n'es même pas concentré à ta perte de poids, mais tu es concentré à te libérer de quelque chose qui, en fait, cette libération va te faire perdre du poids, sans que tu changes ton alimentation. Alors, je ne dis pas que, voilà, c'est une méthode de perte de poids, ce n'est pas ça. Mais en te libérant ici, il y a quelque chose avec la tête, en travaillant sur notre mental, en travaillant sur notre cerveau, on travaille effectivement sur beaucoup d'autres choses. Et puis enfin, la carte de la guérison, pour moi, c'est beaucoup de liquide, c'est beaucoup d'eau, parce que vous buvez beaucoup d'eau. La natation aussi, ça peut nous parler de la mer. Voilà, enfin bon, bref. Et puis pour d'autres, alors si tu arrives là maintenant, puis tu ne me connais pas du tout, tu viens d'arriver ici, alors peut-être que tu te rends compte qu'il y a des axes. Waouh, super, qu'il y a des axes à travailler, et que tu as peut-être besoin de prendre soin de toi. Voilà. Cette carte, je ne l'aime pas chez le lion, mais bon. Allez, ce n'est pas grave. On continue. T'inquiète. Eh oui, ça fait partie. Regarde. Tu vois ? Regarde-moi ça. Allez, on continue les lions. Ah là 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 là, on en a envie. Tu vois, il y a encore des problématiques. Mais non, zappe pas cette vidéo, reste juste au bout. Tu crois tout de suite que je vais venir avec du négatif ? Attends, on parle de guérison. Voilà. Alors, on se pose des questions. Alors, je vais commencer par le négatif, d'accord ? Et puis regarde, le miroir magique qui n'est pas très très loin. Donc, on commence par le négatif, hein ? Et puis ensuite, on va vers le positif, ok ? Comme ça, au moins, ça se passe comme ça. Ici, chez moi. Bon. Alors, on se pose des questions, des interrogations par rapport à la guérison. Alors, ici, pour le mois de novembre, c'est un tirage positif, malgré 1, 2, 3 cartes négatives. Et puis, attends, je t'explique pour toi, pourquoi. On va prendre une carte ici. C'est celle-ci. Ok. Parce que moi, je double les oracles. C'est ma méthode. C'est de la mienne. C'est ma méthode. C'est pour pouvoir parler de transsexualité, de bipolarité, d'homosexualité. Enfin, le monde évolue. Donc, la carte mancie aussi évolue. Donc, voilà. J'ai ma méthode. Donc, moi, je double les oracles. Voilà. Pour les cartes manciennes qui me voient et qui sont un peu troublées quand elles voient de cartes. Voilà. Alors, moi, ce qui est positif pour moi, c'est la guérison sur trois axes. Regarde-moi ça. Alors, déjà, la main, elle est placée ici, en haut. Je sais, à 85% des lions, je le sais, parce que je vous connais très, très, très bien, la grosse problématique chez vous, c'est la trahison. Ça, c'est la plus grosse leçon de vie, en fait. Voilà. Je suis là, c'est vraiment pour pouvoir apprendre. À poser un cadre, j'ai été trahi. Maintenant, je suis ici. La manière dont c'est présenté, je peux me tromper. C'est une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. Moi, on me dit que certains, certains lions sont en train de guérir, Elena, de cette trahison. Par la médecine alternative, par une thérapie. Mais voilà, peu importe. Ils travaillent par rapport à ça. C'est dû à qui. Il y en a, ils travaillent là-dessus. Effectivement, la carte échec, ils apportent, ils sont en train de guérir maintenant face à des problématiques qu'ils ont eues dans leur vie. Et tu l'as vu dans le tirage pour l'année 2024. Donc ça, c'est bientôt dû à qui. Soit c'est du guéri ici, au mois de novembre, soit mon ami lion, on t'invite fortement à travailler sur ces axes. Alors moi, je vais te les donner, c'est du cadeau. Après, moi, je ne peux pas tout faire. Je te communique une information, un message. Après, si bien évidemment, tu ne travailles pas dessus, on refait un tour de manège. Et puis l'année prochaine, on revient voir une lecture intuitive de Elena. Et puis elle va reparler encore de la même chose. Donc, trois possibilités. Soit tu as travaillé sur la trahison, tes problématiques. Et là, on a aussi l'héritage. Donc la carte hérédité, c'est... Alors, c'est souffrance de l'enfance, une malchance de l'enfance, ou une problématique de l'enfance, ou c'est transgénérationnel. Mais moi, on me dit que tu vas mettre le doigt dessus. Tu as la main dessus. Tu travailles dessus. Tu es en train de guérir là-dessus. On t'invite vraiment à travailler là-dessus, sur cette trahison. D'accord ? Pourquoi ? Parce que là, maintenant, on sent que je suis obligée de... Comment est-ce que je peux faire ça ? J'ai envie de partager ce tirage en deux, en fait. Parce que... Je ne peux pas faire un tirage général. On va faire comme ça. Comme ça. Je divise le tirage en deux, parce que j'ai envie de parler de deux types de lions différents, ou deux situations différentes. Je suis obligée. Pourquoi ? Parce que j'ai une main qui est dirigée vers le passé, vers le futur, pardon. J'ai une main qui est dirigée vers le passé. Donc, c'est un peu difficile comme ça de... Voilà. Permettez-moi de parler un petit peu à ces lions ici qui sont encore dessus. Vous êtes encore dedans. Vous êtes encore en train de travailler là-dessus. Et c'est OK pour vous. C'est OK pour l'univers. Donc, on vous invite à aller travailler sur cette blessure là-dedans. On peut y aller. Vas-y. Tu peux aller parler avec cette trahison. Aller voir cette trahison. Aller discuter avec cette blessure. Parler de cette blessure. OK ? Voilà. Donc, ici, pour moi, il y en a qui vont le faire. Deuxièmement, cette carte, elle est toujours difficile chez les lions d'interpréter parce que ce n'est pas votre personnalité. Ça n'a rien à voir sur votre tirage. C'est toute cette discipline. C'est beaucoup de froideur. C'est de la distance avec les gens. C'est poser un cadre. Vous n'êtes pas comme ça. Mais vous avez besoin de mettre un tout petit peu de cette dose-là. C'est un tout petit peu. Pas beaucoup. Il faut savoir tempérer. Cette carte, elle est tout le contraire de votre énergie qui est celle-ci. Une énergie très solaire. On vous voit charismatique, jolie, sympa, joviale. Ici, vous comprenez que, effectivement, je suis responsable de mes choix. Je suis responsable de ma vie. J'ai intérêt à poser des règles, à poser des conditions. À me faire respecter, afin de pouvoir rester debout. D'accord ? Donc, vous allez apporter... La carte échec, c'est apporter, pas une stratégie, mais apporter une discipline dans votre vie. Alors, je te pose cette question, mon ami Lyon, parce que tu le sais que, de toute façon, pour qu'il y ait une trahison, on doit être deux. Parce que sinon, il n'y a pas de trahison. Alors, oui, on peut se trahir soi-même. Oui, on peut se trahir soi-même. Mais bon, pour qu'il y ait une trahison, voilà, on est souvent, on est deux. Donc, la trahison, elle est très souvent très proche. C'est très souvent des gens proches qui nous trahissent. C'est jamais le voisin, enfin, c'est jamais quelqu'un d'éloigné. Ils sont très souvent proches, ces rapaces-là, ces gens-là. Donc, on comprend qu'effectivement, j'ai une discipline. Je réalise ce que j'ai fait et je comprends. Voilà. Et puis, d'autres, j'ai encore quelque chose avec votre enfance. Comme si vous reveniez à chaque fois sur quelque chose de votre enfance. On revient toujours. Tu vois la main sur le passé. Si on revient toujours, vous revenez toujours sur quelque chose, sur l'enfance. Toujours. Je reviens toujours. Toujours. Voilà, il faut qu'on en reparle. Il faut parler. Il faut toujours parler. Voilà. On revient. Il faut toujours discuter. Oui, mais parce que moi, quand j'étais petite, oui, mais parce que moi, quand je... Voilà. On revient toujours. Ça, c'est quelque chose aussi à guérir, de revenir sur l'enfance. Voilà. Ça, c'est des axes à travailler, des axes encore à prendre en main et à travailler encore ce mois-ci. Peut-être que d'autres, non. C'est bon. C'est dû à qui ? Je suis dedans. J'y travaille au quotidien. Rien n'est acquis. Elena. OK. Rien n'est acquis, mais je travaille dessus. On travaille dessus. Très bien. On continue. On a des relations saines. Le lion travaille sur ses relations saines. Et vous savez comment est-ce que vous fonctionnez, les lions. Vous, vous aimez bien être en groupe, une troupe. Vous avancez. Vous êtes en groupe, une troupe. Vous avez besoin d'être deux, trois bons potes ou copines ou un groupe, mais un groupe sain. Vous n'êtes pas fait pour être seul. Un lion seul, un lion seul, je ne sais pas, il fait quoi, ça ne va pas. Il a besoin. Un lion seul, c'est difficile. Il vit triste. Il n'est pas bien. Donc, vous avez besoin de recréer, une guérison d'un réseau. Donc là, vous travaillez sur votre réseau d'amis. On n'a pas besoin d'en avoir plusieurs. Vous en avez quatre, cinq. Ceux-là, ils sont bons. J'ai les yeux dessus. J'ai quatre, cinq amis. Donc voilà, c'est ça et je suis bien avec eux. J'ai de la justice. Je mets un cadre aussi ici avec mon réseau d'amis. D'accord ? Voilà. Ça, c'est un petit peu cette guérison que je peux vous dire. Moi, on parle beaucoup d'une guérison mentale sur votre projection. Bon, si vous avez une affaire juridique, vous gagnez. Ok ? C'est guéri. C'est un grand oui. Il ne faut pas avoir peur par rapport à cette affaire. Si vous avez une affaire juridique, c'est top. Sur le plan sentimental, attention, on pourrait avoir un retour d'un ex ou quelqu'un qui revient. Une personne du passé qui revient. Certainement, votre flemme jumelle. Sur le plan sentimental, attention, mesdames et messieurs, nous avons des lions qui vont poser un cadre. Et j'ai plutôt envie de dire que les hommes lions ont plutôt intérêt. plutôt les hommes lions. On va les voir se relever. D'accord ? Mettre des règles. Prendre leurs responsabilités. S'enraciner. Ok. Pour quelle raison je le dis ? Parce qu'ici, la reine, elle est debout. Le roi, il est à terre. Donc, on t'invite, mon ami lion, à reprendre tes forces. Reprendre tes forces. Parce qu'il y a peut-être une situation encore qui pourrait revenir. On a un coup de boomerang ici. Donc, avec ta femme. Ou voilà, reprend tes forces. Ok. Voilà, on continue. Waouh, on a une belle union. Alors, un partenariat ici, professionnel, qui sera très intéressant pour vous. De faire bien attention avec qui. Vous faites des partenariats ou des échanges. D'accord ? Mais ça, je pense que maintenant, ça, c'est dû à qui. On continue. On a un tout petit peu... Voilà. Bon, ça, c'est pas grave. Bon. Alors, la jalousie. Ben, à côté de la trahison, c'est d'une logique. Voilà. Mais... Ben, la jalousie, bien évidemment, qu'elle fait partie du tirage. Ben, à partir du moment où on guérit. À partir du moment où on se sent bien. J'ai encore un souvenir, encore d'une lionne, d'ailleurs, même, en consultation, qui me dit « Mais Elena, je ne comprends pas pour quelles raisons on me jalouse. Tu vois bien que je n'ai pas d'argent. Tu vois bien que je n'ai rien pour être jalousée. Ça se voit. Tu vois bien. Donc, comment est-ce que ces gens me jalousent ? » Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, mais je vais t'expliquer. Est-ce que tu ne comprends pas ? La jalousie, parfois, ce n'est même pas le matériel. Avoir une belle âme. Avoir un corps pur. Être en excellente santé. Avoir une belle âme. Ça, ça, c'est jalousé. Parce qu'à l'intérieur, c'est pur. C'est propre. C'est sain. C'est beau. Ça dégage la santé. Ça dégage, oui, de nos jours, une personne en parfaite santé. Oui, on peut jalouser une personne en parfaite santé. Parce que tout le monde est complètement malade. Cette génération, on crée des gens. Vous vous rendez compte, on est dans une génération où des enfants sont en dépressions. On te parle d'enfants. Ils n'ont même pas commencé à travailler. Tu as déjà des enfants à l'âge de nous. Dans les années 80, tu n'avais pas ça. Tu n'allais voir des psychiatres à l'âge de 5 ans. Il n'y a plus de place en psychiatrie pour des enfants. Tu te rends compte ? Donc, la guérison de nos jours devient effectivement ça, devient du luxe. La santé devient quelque chose de luxueux. Et le saura d'ailleurs même encore de plus en plus plus tard. Lorsque tu vois une femme qui a plus de 60, 70 ans, qui est rayonnante, qui est belle, ou un homme qui est en bonne santé, et tout ça, tu te dis, mais... Donc oui, la jalousie ne vient pas du matériel. La jalousie peut venir de ton âme. Bien sûr que les gens malsains, les gens malsains, voient... Tu vois ici, dans ce tirage, on voit ici ce lotus, ici ce plexus solaire. On voit cette belle énergie que tu dégages, mon ami Lyon. Que tu aies de l'argent ou pas de l'argent, on s'en fout, ce n'est pas ça. C'est... Et vous le savez que vous avez quelque chose. Vous êtes le centre. Vous avez... Vous rayonnez. On peut t'habiller avec un... Comment s'expliquer ? Mais bon... Et donc oui, ça fera partie intégrante de votre vie. Oui, acceptez. Accepte qu'on te jalouse. Je comprends. Je comprends que... Je comprends que tu me jalouses. Je comprends cette souffrance que tu as. J'ai souffert aussi dans le passé. Je comprends. Je comprends mieux maintenant. Pour quelles raisons ? Parce que je me sens bien. Parce que je suis bien. Donc attention... Ben... C'est joliment dit. Joie sur la jalousie. Mais complètement. Ces gens qui ont tout le temps de sourire pepsodant sur le visage. Ces gens qui traversent... D'ailleurs... D'ailleurs, tellement les humains sont tellement bêtes. Qu'ils ne se rendent même pas compte que quand une personne rigole. Ces grands comiques qui vous font rire. Est-ce que vous savez que ces grands comiques ont, eux, de grandes souffrances ? Parce qu'ils aiment faire rire les gens. Parce que personne ne leur a fait rire dans leur vie. Donc les grands comiques, très souvent, ils ne le disent pas. Mais l'envie de faire rire l'autre, c'est parce que personne ne leur a fait rire dans leur vie. C'est un besoin qu'ils ont. C'est une sorte de guérison. Ils ont besoin de faire transmettre le bonheur chez les autres. Parce qu'il y a une souffrance à l'intérieur. Donc oui, le sourire, la joie, le bonheur, la joie, bien évidemment, va susciter de la jalousie. Bon, bref. C'est des sujets ici. On se répète un peu parce que j'ai l'impression que tout ça, c'est des choses que tu sais déjà. Tu vois, on me dit, c'est la fin de tout ça. Il faut que tu nous termines. C'est la fin de tout ça. C'est la fin de... Succès sur la trahison. Regarde, mon améliore. Regarde. Alors tu vas me dire, ouais, mais non, Aléna, c'était pas cette carte qui était tombée dessus. Tu l'as mise là. Alors, ok, si tu veux, c'est la fin de la trahison, si tu préfères. Mais non, j'ai voulu poser cette carte-là parce que je sentais le besoin d'arrêter, de stopper avec cette jalousie et de mettre succès sur cette trahison. Parce que tu vas réussir à guérir ça, mon améliore. N'hésite pas à nous encourager. Tu peux mettre un commentaire ici en bas de cette vidéo pour nous expliquer tes victoires, ton succès par rapport à cela. Parce que c'est ta plus grande bataille. C'est ça, mon améliore. Et dès que tu auras guéri ça... Moi, je veux même pas savoir parce que là, là tu... Ce sera la classe à Dallas, quoi. Ce sera la guérison totale de quelque chose. Parce que c'est une leçon de vie. On a tous une leçon de vie. On a tous la grosse leçon de vie. On continue. Très joli tirage, j'espère que vous avez. Mais là, on a les anges gardiens qui sont là, qui sont là et qui vous accompagnent dans une histoire. Vous avez peut-être... Il y a une histoire juridique pour certains lions ici. C'est entre deux bonnes mains ici. D'accord ? C'est entre deux bonnes mains. C'est en train de guérir. Laisse les choses faire. Laisse la loi se mettre en place ici. On va trouver... Arrête de penser négativement. Ok ? Travaille sur ton mindset. La main ici. Travaille sur ton mental, mon améliore. Ok ? Voilà. La porte de la paix ici. Magnifique tirage. Voilà. Un retour sur la confiance en soi. Bon. Aussi, un lion qui a trop de confiance aussi. Je les connais ceux-là aussi. On baisse un peu avec le melon. Parce que... Là, il y a un retour de confiance. Il y a un retour de confiance. Dans cette phase de guérison, il y a un retour de confiance. Qui va s'opérer. On va regarder 2024. Mais c'est tout ce que vous êtes en train de mettre. Et puis, attention, tu vois. Avec la jante féminine, peut-être. Ah, c'est fou. Je sors souvent ce message. Ce combo-là. Je l'ai souvent pour les sagittaires. Et là, c'est ressorti la même chose pour les lions. Aïe, aïe, aïe. Les sagittaires ont très souvent des difficultés, des problématiques avec les femmes. Alors, principalement, les femmes sagittaires avec d'autres femmes. Ou les hommes sagittaires avec les femmes. Mais ici, signe de feu, tiens. Et là, ça me sort le même message que j'avais eu pour les sagittaires. Puis eux, ça fait depuis trois ans que je répète toujours la même chose. Donc, on me dit de vous dire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apporter avec une femme de votre passé ? Votre mère, votre grand-mère ou vos ancêtres ? Une guérison à apporter avec votre maman ? Ou avec une femme ? Ou avec votre fille ? Il y a quelque chose, il y a un lien comme ça ? Peut-être une souffrance que vous avez par rapport à une femme que vous allez guérir ? Ok ? C'est une anxiété. Mais que vous allez guérir. Voilà. Je n'ai pas aucune information au niveau professionnel pour les lions. Ce qui m'invite à dire que ça va bien se passer pour le mois de novembre. J'ai quand même une légère froideur. Je ne sais pas. J'ai la carte échec à côté de la carte hiver, abondance. Alors, soit vous êtes un peu plus froid. C'est vrai que c'est difficile à dire à un lion que vous êtes froid. Donc, peut-être que vous allez être un peu distant, austère, distant, froid. Froid peut-être avec l'être aimé aussi, attention. Mais ce n'est pas plus mal. Moi, j'aime bien. Moi, je suis vierge, ascendant vierge. Moi, cette carte, je l'adore. Donc, un peu froid, un peu distant pour mettre un peu d'ordre peut-être dans les affaires. Dans le business aussi, peut-être que vous allez être un peu... Ben ouais, j'ai le mot froid. Je ne sais pas si ça te parle ou avec la carte hiver. Ou bien c'est une guérison que tu vas mettre comme ça en place entre cet automne-novembre et qui va tenir encore jusqu'à cet hiver. Voilà la team des lions. On va s'arrêter là. Moi, je trouve que c'est un excellent tirage. J'ai beaucoup aimé le message pour vous. Je vois que vous continuez dans la guérison. J'aime beaucoup. On va prendre quand même encore maintenant un petit message angélique. Puis de toute façon, en d'autres d'actes, tu vois, on discute. Ouais, puis pour certains, j'aime bien dire. Il y en a qui disent, non, 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 je n'aime pas aller voir des psychologues. Mais parler, parler, parler fait du bien. Parler, discuter, échanger. Mais peut-être avec d'autres personnes qui ne sont peut-être pas vos amis, vous voyez. D'aller vider votre sac ou d'écrire. L'écriture, c'est thérapeutique. L'écriture. Et je sais que certains lions aiment bien ça. N'hésitez pas à écrire. Voilà. Et puis, on a la carte du miroir magique qui est juste là. La roue. Voilà, exactement. Chiffre numéro 10. Merci mes guides. Merci vos anges. Merci l'univers pour ce joli message. L'archange, Jérémiel, il est là avec vous. Il vous protège. C'est un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. C'est pour ça que je t'ai dit, termine ta phase de guérison. Parce que 2024, ça va avancer. Que tu le veuilles ou pas. D'accord ? La roue tourne. Ça avance. Il y a un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Mais bon, avant de continuer tout ça, on aimerait bien quand même que tu puisses nettoyer un petit peu. Jusqu'à la fin de cette année. Essaye un peu de... Fais du nettoyage de printemps. Épure un peu des choses. Nettoie ton appartement. Purifie les espaces. Changement de direction pour accéder au bonheur. Je vais garder la symbolique de la roue pour le lion. Oui, parce que j'avais pris le modèle de la voiture. On reste toujours sur ça avec les lions. Je vous vois dans votre véhicule. Lion, roue, voiture. Je vais garder cette symbolique, la voiture, pour toute l'année 2022. Voilà les lions. Merci infiniment pour votre confiance. Merci à tous mes abonnés. Oui, donc je voulais vous communiquer le fameux code promo. Donc chaque année, comme vous le savez, je fais une promotion très intéressante sur mes lectures intuitives d'une heure et d'une heure trente. Et donc cette année, le code promo sera valable quelques jours avant le Black Friday, donc à partir du lundi 20 novembre. Je te laisse prendre note parce que je ne vais pas le répéter trop fort. Je le communique uniquement pour celles et ceux qui désirent une lecture intuitive de qualité avec moi, qu'on prenne le temps dans la bienveillance. Donc le code promo, c'est BF2023. Ce code, il est valable sur mon site internet, dans la zone réservation. Uniquement sur les séances d'une heure et d'une heure trente avec moi. Voilà, les séances d'une heure et d'une heure trente. Le code promo, c'est BF2023. Voilà mon ami Lion, merci beaucoup pour ton petit like que tu as mis, pour tes petits commentaires, pour tes whatsapp aussi. Merci infiniment pour les messages. Merci d'être là. Merci à l'univers. Et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous et laissez cette roue avancer tranquillement et préparez-vous à ce nouveau départ. A très bientôt. Tchuss.